... Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on peut prendre dans le livre de Romain ? Romain 10. Romain 10, le verset 17. Romain 10, le verset 17. C'est un verset qu'on connaît tous. Et si on peut le lire ensemble, Romain 10, le verset 17. ... Romain 10, le verset 17. Si on peut le lire ensemble. 1, 2, 3, on est parti. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Parole du Christ. Amen. Donc la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Amen. Et ce matin, je veux nous encourager sur la foi. Amen. Il est écrit ici, la foi vient du message que tu entends. La foi vient de la parole que tu entends. Et cette foi viendra si la parole que tu entends, si le message que tu entends, il est basé sur Jésus. Amen. Et je crois que, en lisant la parole de Dieu, moi, je crois que notre Dieu, il est terrible. Quand je lis ce message, je lis ce passage, je pense aux disciples d'Emmaüs qui, lorsqu'ils ont entendu cet homme la parler, et ses disciples étaient découragés parce qu'ils attendaient le Messie. Ils attendaient un homme qui allait les libérer de l'oppression romaine. Et de leurs yeux, ils ont vu cet homme qu'ils attendaient être crucifié. Ils ont vu ses mains percées. Ils ont vu son côté percé. Amen. Ils ont entendu parler de cet homme. Ils ont vu cet homme vivant. Ils ont vu des paralytiques être levés. Ils ont vu des aveugles voir. Ils ont vu des signes et des signes. Et lorsque Jésus est à la croix, certains vont jusqu'à lui dire, sauve-toi, toi-même. Amen. Et ses disciples retournaient à cette ville d'Emmaüs. Ils repartaient. Mais sur leur chemin, ils vont rencontrer un homme. Amen. Et ils vont rencontrer cet homme qui va leur demander, « Mais de quoi vous entretenez-vous ? » Et ils vont lui dire, « Mais n'as-tu pas entendu parler de ce qui s'est passé à Jérusalem ? » Pendant tout le trajet, ils ont commencé à parler. Et ils ont invité cet homme-là à manger avec eux. La Bible dit que lorsqu'il a rompu le pain, Amen. Lorsqu'il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu que celui-ci est le Messie. Et comme Dieu est tellement terrible, il est tellement merveilleux, il a disparu. Amen. Le suspense. Ils ont vu, ils ont reconnu. Quand ils ont entendu cet homme-là parler, quand leurs yeux se sont ouverts, ils ont fait demi-tour pour aller annoncer que ce Jésus qui avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour, qu'il est réellement vivant. Amen. La foi est revenue. L'espérance est revenue. Quand tu entends cet homme-là parler, ta vie ne peut que changer. Amen. Quand tu entends cet homme-là parler, ta vie ne peut pas être la même. Si tu étais découragé, Jésus arrive dans ta vie et il te relève. Si tu étais refroidi, Jésus arrive dans ta vie, il t'allume et tu as un feu nouveau. La foi vient de ce que tu entends. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu entends? Amen. Lorsque Lazare était dans le tombeau, il a simplement dit, Lazare sort. Les gens étaient en train de se poser des questions, mais qu'est-ce qui va se passer? Et lorsque cet homme-là a parlé, les gens étaient surpris de voir un mort marcher. Quand cet homme-là parle. Amen. Même si on t'avait dit que c'est fini, quand Jésus parle, Jésus change ta vie. Je me rappelle, il y a deux semaines, j'avais un entretien professionnel. Et je lui disais, mais Seigneur, comment ça va se passer? Je vais rencontrer une de mes responsables qui me dit, en fait, il y a une personne, une personne qui s'oppose à ton élevation. Et je priais, je disais, Seigneur, je t'entretiens cet après-midi. Et j'ouvre la parole et il me dit, je commence à lire, Amen. Le cœur du roi est dans sa main comme des ruisseaux. Il l'incline du côté où il veut. Amen. C'est-à-dire que le roi pense que c'est lui qui décide. Les gens pensent que c'est eux qui décident. Mais Jésus, il a le cœur du roi dans sa main. C'est comme de l'eau, il l'incline du côté où il veut. Quand j'ai entendu cette parole, j'ai dit, Seigneur, ok, on y va. Parce que je sais que mon Dieu incline le cœur des rois du côté où il veut. Amen. Si vous prenez de l'eau dans vos mains, vous pouvez aller de gauche à droite, l'eau va suivre. Elle n'a pas le choix. C'est une substance liquide, ça va suivre. Amen. Jésus, il est ce Dieu-là. Lorsque tu entends sa voix, la foi arrive. Amen. Et quand tu entends sa voix, la paix revient dans ton cœur. Et je suis parti sereinement. Et je dis, Seigneur, jusqu'à la fin de ce moment, de cette période, de cette expérience, de cet essai, de ce moment où on veut me tester, je sais que le Dieu de Joseph marchera avec moi. C'est lui qui donne la sagesse pour la gestion, c'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui est au-dessus de tout. Amen. La foi. Jésus a parlé dans la parole. Quand les gens ont entendu cet homme-là, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Amen. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Pierre et les autres vont le voir en lui disant, mais nous avons tout quitté pour te suivre. Amen. Des fois, c'est ton cas, tu dis, Seigneur, j'ai tout quitté, j'ai tout laissé. Amen. Seigneur, quelle est ma part ? Amen. Et Jésus va leur apporter une parole. Franchement, quand je regarde mon Dieu, je réalise que mon Dieu n'est le débiteur de personne. Il ne doit rien à personne. Il a tout créé, il a tout fait, et mon Dieu, ton Dieu, il est vivant. non, dis à celui qui est à côté de toi, ton Dieu est vivant. Dis-lui encore, ton Dieu, il est vivant. Non, redis-lui une troisième fois, ton Dieu, il est vivant. Amen. ton Dieu, mon Dieu est vivant. Qui peut tenir devant ce Dieu ? Qui peut résister devant ce Dieu ? Ce Dieu qui change la vie de jeunes hommes qui étaient dans la pudicité, il fait d'eux des hommes qui marchent dans la sainteté. Ce Dieu qui fait que des jeunes filles qui étaient dans la débauche, il va changer leur vie et elles deviennent des femmes respectables. Il y a quelques années, je rencontre, j'étais avec un de mes oncles et je venais d'accepter Jésus et cet oncle me dit, regarde, est-ce que tu peux aller m'appeler cette jeune fille ? J'avais entendu parler de Jésus. Avant, si je n'avais pas entendu parler de lui, peut-être que je l'aurais fait. Ce jour-là, Jésus m'a dit, va lui dire, je lui ai dit, tonton, tu es marié, cette femme-là, elle ne t'appartient pas. Tu as une femme à la maison, tu as des enfants à la maison, je n'irai pas appeler cette jeune femme parce que j'avais entendu parler de Jésus et quand nous entendons parler de Jésus, nous devons être droits. Ce Dieu-là vient emmener la droiture dans ta vie. Ce Dieu vient emmener la justice dans ta vie. Ce Dieu-là vient amener la vérité dans ta vie. Ce Dieu vient faire de toi un homme honnête, une femme honnête. Ce Dieu-là vient te sortir de la fraude. Ce Dieu-là vient te sortir du mensonge, de l'hypocrisie. Ce Dieu vient changer ta vie afin que tu marches dans la vérité, afin que tu puisses annoncer les vertus de ce Dieu qui est vivant. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui est exigeant. Amen. On dit que c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas. Amen. Il ne nous partage pas avec l'ennemi. Amen. Jésus dira l'ennemi vient, mais il n'a rien de lui en moi. Il n'y a rien. Alors si toi, tu as quelque chose qui appartient à l'ennemi, il pourra à chaque fois régner dans ta vie. Mais Jésus dira il n'a rien. Il n'y a rien. Alors regarde dans ta vie, est-ce que réellement tu peux proclamer qu'il n'y a rien de l'ennemi dans ta vie ? La foi vient du message que tu entends. Quand tu entends sa parole, si tu vivais dans un quelconque péché, ta vie ne peut pas rester la même. Ce n'est pas possible. Nous venons tel que nous sommes à lui, mais nous ne repartons pas tel que nous sommes. Quand nous le rencontrons, nous ne sommes plus jamais les mêmes et nous ne serons plus jamais les mêmes après avoir croisé le chemin de cet homme-là. Après avoir rencontré cet homme, ta vie ne peut pas être la même. Ce n'est pas possible. Sinon, tu as rencontré un autre homme. Amen. Sinon, tu as rencontré quelqu'un d'autre. Mais quand tu rencontres Jésus, ta vie ne peut pas être la même. Jeune homme, jeune fille, toi qui es là, ta vie ne peut pas être la même. Ce n'est pas possible. Amen. Quand tu commences à l'adorer, tu ne comprends pas, tu commences à pleurer simplement. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas d'où ça vient. Parce qu'il te saisit. Amen. Quand tu vois des difficultés dans ta vie, tu ne sais pas, mais Seigneur, comment ça va se passer, comment ça va changer. Mais il arrive simplement avec sa douce voix. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. c'est-à-dire que le chemin est déjà tracé, tu as juste à suivre son chemin. Ce n'est pas compliqué. Il te demande simplement de le suivre parce qu'il est le chemin. Ne cherche pas à voir ton chemin, mais cherche à suivre le chemin. Il n'est pas un chemin, mais il est le chemin par excellence. Il n'y en a qu'un seul qui mène au paire. Il est ce chemin. Amen. quand tu entends sa voix, la foi arrive. Ta vie est transformée. Ta vie est changée. Et quand tu regardes en arrière, tu dis, wow, Seigneur, c'est toi qui a accompli ça dans ma vie. Seigneur, c'est toi qui a réalisé cela dans ma vie. Seigneur, de là où tu m'as tiré, moi qui étais faible, moi qui étais timide, moi qui étais tout le temps en retrait, Seigneur, c'est toi qui change ma vie. C'est toi Seigneur qui me donne effectivement Seigneur Dieu ce langage. C'est toi qui me donne cette expression facile. C'est toi qui m'accompagne. C'est toi Seigneur. Amen. Et quand tu dors, tu dors paisiblement parce que tu sais que ton Rédempteur, il est vivant. Amen. Il est vivant. Et sa parole dit, il se lèvera le dernier. Laisse les gens parler. Laisse les gens se moquer. Laisse les gens te minimiser. Laisse les gens parler. Parce que lui, quand il se lève, il a le dernier mot. Il a le premier mot et le dernier mot. Parce qu'il est l'alpha et il est également l'oméga. Il est celui qui t'a créé. Amen. Et il est également celui qui à la fin va te rappeler. Ce n'est pas un homme qui décide de t'avouer. ce n'est pas une femme qui décide de t'avouer. Amen. Amen. Je me rappelle quand je me suis marié il y a quelques années, tellement que mon père voyait que j'avais accepté le Seigneur, que je marchais dans... Il ne voyait aucune femme défiler chez nous. Et il me dit un jour, mais je me posais une question, mais est-ce que toi un jour, tu vas te marier? Amen. Il se disait, mais je me demandais si un jour, tu vas te marier. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais Seigneur, je bénis ton nom parce que tu sais pourquoi nous marchons avec toi. Tu sais, Seigneur, comment nous avançons avec toi. Et Seigneur, même si les gens pensent que ça ne marchera pas dans nos vies, moi je sais une chose, le Dieu que j'ai accepté dans mon adolescence, ce Dieu-là, je sais, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Dieu, il m'entend. Je sais que mon Dieu, malgré ce que je peux entendre à gauche, à droite, je sais que mon Dieu, si je suis son chemin, si je marche avec lui, je sais que mon Dieu, il accomplira sa parole. Amen. Rassure-toi qu'il est avec toi. Rassure-toi que c'est la bonne parole que tu entends. Rassure-toi que c'est une eau pure que tu reçois. Rassure-toi aussi des gens avec qui tu marches. Amen. Rassure-toi des gens avec qui tu t'associes. Ah oui, rassure-toi. Parce que notre Dieu est également un Dieu de séparation. Amen. Notre Dieu est un Dieu lorsqu'il voit que nous marchons et que nous ne sommes pas en accord. Dieu arrive. Il dit je mettrai l'épée. Amen. Et oui, on oublie ça souvent. L'épée. Amen. Que Jésus soit béni et que mon Dieu, le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu de la Bible, que ce Dieu-là dans ta vie, dans ma vie, que nous puissions réellement vivre la gloire de Dieu. Qui veut vraiment voir la main de Dieu dans sa vie? Qui veut vraiment rencontrer? Qui veut réellement entendre ce Dieu-là? Alors la seule chose que tu as à faire, c'est écoute-le. entends, mais comprends et applique, obéis. Amen. Marche dans ce chemin, marche sur ce chemin et tu verras la gloire de Dieu. Et dis dans sa parole, rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien. Rien. Amen. Que mon Dieu vraiment vous bénisse et que mon Dieu relève ta foi là où tu étais, que ta foi soit relevée au nom de Jésus. Là où tu étais, que ta foi soit ranimée au nom de Jésus et que tu marches comme un vaillant guerrier parce que c'est comme ça qu'il nous appelle de vaillant guerrier. Amen. Si ta tête était baissée, que ta tête se relève. Si dans ta vie, il y avait le découragement que la foi arrive au nom de Jésus. Si tu étais désespéré que Dieu te relève au nom de Jésus. Si tu avais le doute, tu te posais des questions par rapport à ta vie, relève-toi. Et dis, j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Amen. Marche avec ce Dieu et tu ne seras jamais, jamais déçu. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen.